Le 17 juillet, sur la côte d'Azur, quand le jazz est là et qu'il y a de l'orage dans l'air, Nice s'éveille avec un nouveau festival, celui des égouts. Après un parcours souterrain de 2 km, en canaux, à pied, un tunnel de 8 mètres est creusé, étayé, moqueté, conduisant à la salle des coffres de la Société Générale, véritable caverne d'Ali Baba. Tous les égoutiers de Nice ne sont pas ce soir en prison, mais pour 7 d'entre eux, les transactions de bijoux et lingots d'or de la Société Générale, c'est bien fini. Les enquêteurs pensent qu'ils étaient entre 20 et 25 à avoir creusé les sous-sols niçois. Ce qu'ils avaient emporté alors, difficile à chiffrer. Une petite partie du vol a été récupérée, le reste est certainement en lieu sûr. Voilà le chef, l'organisateur du cambriolage de la Société Générale de Nice, Albert Spaggiari. Profession, photographe pour noces et banquets, à temps perdu, égouttier. Un homme à deux faces, para, ancien OAS, militant d'extrême droite, et puis aussi artisan, bon époux, éleveur de volaille. Chez lui, les policiers avaient trouvé hier des armes, de la dynamite, des cagoules et des outils de toutes sortes. Cette fois, le gang est en déroute. Albert Spaggiari, lui, court toujours. Il a ses trousses familier de policiers de Nice et de sa région, mais il semble qu'ils auront du mal à retrouver sa trace. L'évasion spectaculaire du chef des égoutiers de Nice avait été soigneusement préparée. Au moment où ça s'est passé, ni le juge ni moi n'avons réalisé qu'il tentait de s'évader. Ça s'est imposé quelques fractions de secondes après. Mais de la fenêtre, vous l'avez vu partir de quelle façon ? Alors de la fenêtre, nous l'avons vu, il était à cheval sur le tam-side d'une moto qui s'enfuyait, semble-t-il, vers la place Masséna. Et là, il semblait indemne, tellement indemne, qu'il s'est retourné vers nous avec un sourire et en faisant un au revoir du bras. Ça le comble à Nice pour le procès de ce qu'on appelle le casse du siècle devant le tribunal six accusés, inculpés, impliqués dans le cambriolage de la Société Générale. Six accusés, mais pas le cerveau présumé. Albert Spaggiari, le principal accusé, n'est pas là. En fait, on ne sait même pas s'il est vivant, mais quelques rumeurs nécrologiques circulaient même ce matin à Nice. En tout cas, son cas a été séparé des autres et il sera jugé plus tard, peut-être. Albert Spaggiari, selon les dires de son avocat, est décédé ailleurs chez sa mère. Deux deux hommes lui ont amené son fils, non pas mourant, mais mort. Ils l'ont monté, ses escaliers qui sont durs, et l'ont déposé à l'endroit qu'elle a souhaité, c'est-à-dire dans la chambre, où il est actuellement d'ailleurs, et ils sont repartis.